Je me voici prête pour mon Burning Man de cette année 2022. Ce que je veux vous dire et qui est très rigolo, c'est qu'hier, en parcourant la télévision, ce que je ne fais pas souvent, je suis tombée sur l'émission d'Antoine de Maxilly, « J'irai dormir au Burning Man », qui m'a rappelé cette expérience. Alors lui, c'était en 2013, son émission, et moi, c'est en 2015 que j'ai vécu le Burning Man en Amérique et que m'est venue cette magnifique inspiration de brûler depuis mon bonhomme, de me délester de ce dont je n'ai plus besoin de l'année qui a été écoulée, de lui dire adieu, d'avoir mon petit temple. Alors vous voyez, j'ai préparé ici une souche d'arbre de mon jardin, un peu humide, parce que je n'aimerais pas que la caravane prenne feu, et je vais ici faire ma cérémonie de ce que je laisse à 2022. Alors avec vous, puisque j'ai décidé de jouer la clairvoyance et la vérité, et bien dans ma première gardienne, cycle et rythme, je laisse les humeurs et je laisse les émotions extrêmes subies ou provoquées. Dans mon deuxième mois, sagesse et mémoire, je dis adieu au non-présent et adieu à l'illusion. Dans mon troisième mois de vérité, je ne partage plus avec des relations fausses en espérant les rendre vraies. Et dans ce trimestre premier passé, dans le bilan où on me demande ce que je peux, et bien j'ai compris que je ne peux pas être à la place de « je ne peux qu'être moi ». Pour le second trimestre, donc le mois 4, mois d'avril, exploration, je ne me réveille plus, je ne me rebelle plus contre les lois de l'univers. Voilà ce que je laisse à 2022. Et puis le 5, et l'exploration des mondes intérieurs, je renonce à l'agitation inutile et vaine. Le 6, mois de la conteuse, je ne m'impose aucune relation ou situation qui entame mon âme. Et quand je fais le bilan de ce deuxième trimestre qui me dit ce que je ne veux plus, je regarde ce que je ne veux pas, je ne veux pas de la violence, de l'incompréhension dans les relations. Au mois de juillet, avec celles qui aiment toutes choses, je laisse le souci inutile derrière moi. Au mois d'août, qui est le mois de la guérisseuse, je cesse de prêter mon attention sans profondeur aux autres et à moi-même. J'arrête de ne pas être attentive aux autres et à moi-même. Au mois 9, qui est le mois des rêves et buts de demain, je cesse de prendre certains rêves pour des réalités. Je fais le tri. Et dans la direction de l'Ouest, qui me demande de voir, eh bien, de voir un peu plus loin, plus profondément, eh bien, je décide d'aller voir la vérité et non pas l'illusion. Avec le mois d'octobre, qui me dit que rien n'est jamais perdu, que la vie est une recréation permanente, je dis seulement au revoir, parce qu'on ne sait jamais ce qui revient. Au mois 11 de novembre, je laisse faire la vie comme elle veut. Voilà ce que je laisse, la toute-puissance. Et au mois 12, eh bien, je laisse les amertumes et les blessures au passé. Et si je fais le bilan de ma direction du Nord, ce que je sais à présent, c'est que je me défais du connu, qui me paralyse dans mon goût de l'inconnu. Et à présent que 2022, je t'ai rendu tout cela, regardez. Adieu 2022. Merci pour tout ce que j'ai appris. Et bienvenue à tout ce qui se présente. Quatre minutes, un peu plus. Happy Burning, bonhomme à vous. Et que tout ce qui a disparu dans ces petits volutes de fumée vous laisse la place à tout ce qui est nouveau et qui arrive dans votre année 2023. Trois. Trois.